Dans ce cycle de vidéos sur la thématique des aidants au travail, il est important de parler des compétences et des qualités d'aidant que nous pouvons mettre en application dans le monde du travail. Car oui, il est possible de valoriser vos compétences et aussi vos qualités d'aidant dans le monde professionnel. Les aidants sont sans cesse confrontés à des situations inédites qui, par l'urgence ou par la force des choses, leur demandent d'être polyvalents. Par exemple, remplir les dossiers de demande d'aide, apporter un soutien moral et affectif, accompagner son proche dans ses rendez-vous médicaux, ou alors coordonner le passage des auxiliaires de vie et des professionnels de santé. Autant dire qu'un aidant est un petit chef d'entreprise. En effet, tout cela confère d'indéniables capacités organisationnelles, relationnelles et aussi administratives, sans compter les qualités d'écoute, de patience que peut développer l'aidant. Mais savez-vous que ces compétences valent aussi dans le monde professionnel ? Et qu'elles font partie des compétences qui seront le plus demandées dès 2025, comme le démontrent les prévisions du Forum économique mondial. Vous pensiez que c'était juste un trou dans votre CV ? Détrompez-vous. Valorisez vos compétences dans votre CV, ayez confiance en vous. Ce que vous apportez à votre proche a développé des qualités et des compétences extraordinaires dont vous n'avez pas forcément conscience. Il est maintenant temps pour vous de les mettre à jour et de valoriser déjà vos compétences à vos propres yeux. Comment faire pour cela ? En prenant du recul, en analysant chacune de vos actions menées pour votre proche, vous vous apercevrez de tous vos savoir-faire et savoir-être qui peuvent être reconnus dans le milieu professionnel. D'abord, posez-vous la question. Que savez-vous faire pour votre proche qu'une autre personne ne saurait pas faire ou que n'importe quelle autre personne qui ne connaît pas le handicap ignore ? Ensuite, listez et catégorisez ces actions pour voir à quelles compétences cela correspond. Par exemple, vous faites les courses, vous organisez le passage des professionnels de santé à domicile. Vous pouvez dire vos responsabilités et l'ampleur de votre mission. Appel à une assistante de vie dont il faut gérer le planning, les absences, le salaire, la coordination dans les passages des professionnels à son côté. Par exemple, vous devez recruter des ressources complémentaires, qu'elles soient aussi bien financières, soignantes, juridiques. Vous devez faire des choix quant à la prise en charge, c'est-à-dire connaître la pathologie et son évolution, identifier des solutions de placement en institution. Cela veut dire que vous savez organiser et gérer des priorités, que vous savez prendre des décisions adaptées à la situation de votre proche. Maintenant, je voudrais vous parler de quatre piliers qui sont recherchés par les employeurs et qui vont vous permettre d'identifier vos savoir-faire. En premier, le fait d'être capable de résoudre des problèmes complexes est une compétence recherchée par les employeurs. En effet, en tant qu'aidant, on est tout le temps confronté à de nouveaux soucis qui parfois s'additionnent. C'est avec souplesse qu'on trouve souvent des solutions à ces problèmes. Ensuite, la maîtrise des équipements et des technologies. Vous êtes peut-être amené à surveiller le bon fonctionnement de l'équipement médical ou peut-être même le réparer, de rechercher des informations sur la pathologie, de chercher des conseils sur des sites internet ou des communautés digitales. Vous savez donc comprendre et gérer des équipements et aussi vous servir d'internet. À l'heure où tout devient digital, c'est une valeur ajoutée à mettre en avant. En trois, je voudrais vous citer l'auto-organisation. En tant qu'aidant, nous sommes amenés à gérer les relations avec notre proche et ses difficultés, qu'elles soient connectives, physiques, à essayer de concilier au mieux notre vie personnelle et professionnelle. Ici aussi, on voit bien que cette compétence d'auto-organisation est bien présente dans nos vies. La capacité à travailler avec les autres est bien entendu un pilier déterminant pour travailler en équipe. C'est une force que recherchent les employeurs. Par exemple, le fait de coordonner des ressources soignantes, d'aide à domicile, gérer les autres membres de la famille et participer au suivi thérapeutique de son proche. Et si je vous parle de polyvalence, d'adaptabilité, d'endurance, vous retrouvez-vous dans ces savoir-être. Dans le cas où vous êtes en poste, mais que vous ne vous sentez pas ou plus à l'aise avec les tâches qui vous sont confiées, vous pouvez également faire ce travail d'identification et de valorisation de vos compétences d'aidant pour parler ensuite avec votre chef ou employeur et demander un changement de poste ou une mutation de poste, par exemple. Attention à bien préparer cet entretien, car il vaut mieux arriver devant son employeur avec un besoin précis et des arguments qui vont également dans un sens positif pour l'entreprise. Je pense à cette maman d'un enfant porteur de handicap qui était commercial, donc très souvent en déplacement. Elle a demandé à changer de poste vers un poste plus technique qui lui a permis de se concentrer sur son travail et son expertise et donc d'être plus performante et disponible aussi bien dans son poste qu'à la maison. Faites-vous accompagner. Vous pouvez également demander un regard extérieur sur ce travail. Vous pouvez envisager de faire un bilan de compétences ou de demander une validation des acquis de l'expérience ou alors demander une formation spécifique pour envisager une reconversion. Au final, nous, les aidants, nous avons tous développé des compétences d'organisation et parfois dans l'urgence, des capacités d'adaptation et de résilience, des plus-values recherchées par les employeurs et plus que jamais à mettre en avant dans nos séries. Notre expérience a de la valeur. Ayez confiance en vous. Vos compétences d'aidant valent de l'or.